... Dans la petite valise, héritée de l'enfance, très peu de photos, mais un poupon. Valérie écrit dans son livre, j'emporte partout avec moi cette petite valise et son contenu, qui sert de lit, de placard et de refuge à mon baigneur en plastique. La valise est lourde, elle pèse le poids d'un double inceste. J'étais une enfant très sensible, très vulnérable, extrêmement timide, donc je m'accrochais, pour moi mes références c'était les adultes proches qu'il y avait autour de moi, et à partir du moment où il m'était imposé ces gestes au niveau des maltraitances sexuelles, qu'on me disait tiens tu me fais ça, et puis qu'on subit dans son corps cette violence, parce qu'elle est sourde mais elle est là, on se pose la question en permanence en tant qu'enfant, qu'est-ce que j'ai fait ? Si on m'a fait du mal, c'est que j'ai fait moi-même quelque chose qu'il ne fallait pas. Blessure du corps et chantage affectif d'un père et d'un oncle sur une petite fille de 7 ans. Si tu dis ça, attention, tu aimes bien ton papa, tu ne veux pas que papa, il aille en prison par exemple, et ça c'est de la manipulation affective, puis le chantage, si tu parles je te tue, tu vois si tu parles je te fais la tête au carré comme le compteur électrique, ou si tu parles on ne croira pas, c'est sûr, on va te mettre chez les fous, on va dire que ce n'est pas possible, t'es dérangée ma pauvre fille, et on y croit. Valérie devient tous ces mots qu'elle inscrit au tableau, abandonnée de surcroît par une mère qui ne voit pas, ou qui ne veut pas voir, et surtout, qui n'entend pas. Elle n'arrivait pas à comprendre qu'effectivement, elle m'avait donné la vie, mais avoir la vie et être en vie, ce n'est pas la même chose. Moi j'étais attirée vers la mort en permanence parce que je me dégoûtais, j'avais l'impression d'être un déchet, une mauvaise personne, ayant du mal sans arrêt à me construire, ayant du mal à me faire confiance aussi. Vous avez pensé au suicide ? J'ai pensé au suicide, oui, j'ai tenté, j'ai tenté même deux, trois fois, oui, effectivement. La petite fille placée à l'assistance publique va tenter de survivre à l'étouffement de l'inceste et s'évertuer à vivre, tout simplement. Elle frappait à la porte de mon cœur, à la porte de ma conscience et j'étais dans le déni. Non, 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 tout va très bien. Et puis, cette petite fille, elle s'imposait de plus en plus à moi. Je le dis dans mon livre, j'ai accusé réception de son message, de ce qu'elle avait besoin enfin de me dire. Et de dire aux autres ? Le temps a tourné, Valérie est devenue une femme et c'est une dernière attaque qui va définitivement libérer la parole. La goutte de trop, je ne sais pas, en fait c'est un tout. La goutte de trop, c'est le fait qu'on ait culpabilisé sur la mort de ma mère. Je pense que c'est ça qui m'a énormément meurtrie. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à parler, à révéler les traumatismes subis dans l'enfance, quand j'ai commencé à vouloir enfin le révéler à ma mère, j'avais 35 ans. Et je savais qu'avec maman, le dialogue n'était pas possible. Et des amis m'avaient dit, écoute, toi qui écris bien, t'as qu'à lui envoyer une lettre. Et cette lettre, en fait, c'était le début de mon livre actuel. On l'accuse d'avoir tué sa mère par ses propos. Valérie n'est plus la gentille, elle crie sa vérité à la face du monde. C'est son lavement vaginal, comme elle dit. Mais un livre n'est pas tout. Plus de 20 ans se sont passés après sa majorité. Pour la justice, les faits tombent sous le coup de la prescription. On s'aperçoit qu'il faut beaucoup de temps à la victime pour pouvoir en parler. Et ce que je voudrais faire comprendre à nos juges, à nos élus, c'est que dans ces cas de figure, il faut tellement de temps qu'il faut respecter la victime, il faut respecter sa parole. On ne déclenche pas ce genre de révélation comme ça, sur un claquement de doigts. Ce n'est pas le genre de conversation qu'on va avoir autour d'un café. Allez hop, coucou, me voilà, tiens, je vais te raconter. Non ! Valérie dit non à la prescription au travers d'une pétition. C'est son combat en prolongement de celui de toute une vie. C'est son combat en prolongement de celui de toute une vie.